Il y a fort longtemps, un soir d'hiver, je me suis écarré sur la mer, avec mon trésor qui m'a tant convoité. Je m'approchais de ce mystérieux lieu. Depuis que j'ai posé mes premiers pas sur ce bâtiment, il me vint qu'une idée, c'est de faire ce lieu en un jeu. Un jeu où vous croiserez d'étranges créatures. Un jeu où mon trésor sera bien gardé. Un jeu où vous allez vivre la plus grande des aventures. Ceux qui essaient de me voler vont se retrouver piégés. Vous ne croyez tout de même pas que ça va être facile. Derrière chaque porte du fort, cachez les pièges les plus odieux. Cela va être effrayant. En notre terme, cela va être... Amusant ! Une nouvelle ère est sur le point de commencer ! C'est un coin à l'histoire de la union?! C'est un coin atrofle bredae avec l'hôpital à désespératie! C'est un coin atrofle ou une équipe résiga? Cià la confort part d'un coup de elephant brought in ! C'est un coin deété quiASE? C'est oui, c'est un coin de بالs dreupin ! Séparat. Dépous qui terme les p foreigners ont les pér voix ils lui, Et déjeux les plus musiciens ou les autres ! Non le perez de l'an- Greater, mais pas que c'est sûr qu' il va tout Training ! Sous-titrage ST' 501 Soyez les bienvenus à Fort Boyard Oui, Fort Boyard Ultimate Challenge ouvre ses portes du fort pour une deuxième saison Avec bien sûr le père Foua qui a décidé de bien durcir le jeu Vous l'avez compris, de nouvelles épreuves ont été créées rien que pour nos candidats Comme derrière moi la mystérieuse épreuve de l'espace Les candidats vont planer dans cette saison Et en parlant des candidats, faisons connaissance avec le premier qui arrive sur le fort Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir un grand animateur de Fort Boyard Challenge Après plus de 21 saisons L'Ulu02 Gamer, animateur mais aussi builder Va-t-il ici de tenter de gagner un maximum de Boyard ? Et bien nous, c'est ton bonne chance, bon courage et surtout bon fort Hop, première épreuve, montée de l'échelle Mais normalement, ça va bien se passer C'est bon, j'ai la clé, merci Bonjour L'Ulu, comment vas-tu ? Bonjour, bah écoute, ça va très bien Et j'espère que toi aussi ça va Parce que sinon on ne peut pas faire l'émission Ah non, ça va super, moi aussi Tu vois, moi je suis en pleine forme À part qu'il fait 30 degrés, c'est ça ? Oui, à part qu'il fait 30 degrés, oui, oui Alors donc, d'abord, eh bien, il faut entrer dans le fort Mais pour ça, il faut que tu me suive Ah bon, ça va alors, c'est juste ça Oui, c'est simple Allez, vas-y, dis ce qu'il y a sur les pancartes À vos risques et périls Lorsque vous abaissez ce levier, votre aventure commencera Vous ne pourriez plus faire marche arrière De chance, vous en aurez besoin Ok, bon alors vas-y, tu peux ouvrir avec le objet Je ne joue pas Ah, j'ai eu peur Allez, suis-moi On va pour l'instant aller devant la salle du trésor Pour que je t'en parle un petit peu Dis ce qui va t'attendre Hop Bon, eh bien voilà Alors l'aventure ne va pas commencer tout de suite Parce que déjà tout d'abord, je vais t'expliquer en bref les règles qui vont t'attendre Donc quand tu peux le voir, voilà, il va falloir récupérer 8 clés en 45 minutes Si tu as bien sûr du temps, tu pourras en récupérer davantage Chaque clé bonus te permettront soit d'avoir un indice, soit même 5 secondes dans la salle du trésor Entre temps, on a la cage 3 duels, bien sûr pour essayer de réduire les 3 clés Ce qui va commettre tout de même pas mal Oui, ça va L'épreuve intermédiaire qui va pouvoir peut-être potentiellement gagner un coffret plein d'eau et grand p'tit de bouillard Voilà, un petit bouillard Ça c'est pas à gagner ça On verra, on verra Les aventures 20 minutes, ensuite on a bien sûr le conseil et l'asset du trésor Voilà, pour finir en beauté, je l'espère Eh bah, parfait Eh bien écoute, c'est parti, on va commencer tout, on va directement aller sur la petite crème Ok Pour déclencher l'aventure Ah bah évidemment Le gong Le gong, le fameux gong Comme ça tu peux découvrir un tout petit peu l'effort C'est toi qui l'as fait ? Ah ouais c'est moi Il m'a pris un an Ah oui Oui c'est... Voilà, c'est pas une blague Hop Oui euh, t'inquiète, je sais que c'est loin de faire un fort Ouais, 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 on a commencé ici Bien, alors Déjà Tu as une épreuve d'entrée à faire, c'est celle-ci Cette colonne de toit d'araignée Qu'il va falloir essayer de la gagner Pour Ouais Peut-être Après les 45 minutes, gagner une épreuve bonus Alors Tu vas faire un choix, mais pour l'instant je vais pas te dire On verra si tu vas la gagner ou pas Il y a un autre qui se situe en haut Voilà En haut Au chemin de verre Voilà, on dirait comme ça Ah oui d'accord, ok, ouais Ouais Et donc, voilà, après tout ça, on va peut-être avoir le premier ou même le deuxième quotidien qui va réussir cette épreuve Ok Est-ce que Ouais, ça marche Tu es prêt Je suis prêt Attention 3 2 1 C'est parti Allez Go On monte là où déjà Ah ok, ils montrent déjà en haut Pourquoi pas une bonne idée Alors on va prendre des escaliers Voilà Les fameux escaliers Allez, alors normalement il est là-bas, voilà, parfait Je vais monter un petit peu On fera pas attention à la sécurité, c'est pas grave, on est sur Minecraft Ouais Ok, pour un point, ça compte, je pète Ah il saute, d'accord, il doit, ok Ah bah c'est forcément celui-là du coup, voilà Je vais y celui-là du coup Parce qu'il y a plus que 58 à la fin pour celui-là Ok T'as reçu quelque chose, ouais Ouais, ouais, le livre bien sûr, tiens, je te montre Un bambou, ouais Ok, essayez de marquer quoi ? Tu marquais quoi ? Épreuve bonus Eh bah voilà, bah voilà, bravo Donc vas-y, tu peux me redonner, voilà Tiens, je te donne le bambou Bon bah écoute, parfait Ça commence déjà super bien Épreuve bonus Alors maintenant il va falloir faire un choix Et le choix est tout de suite Est-ce que tu vas faire Est-ce que tu vas faire une épreuve bonus pour une clé Ou pour une couleur Cette couleur va te permettre d'avoir Une possibilité de gagner une couleur dans le code couleur Non je vais prendre la clé en vrai Tu prends la clé, bon bah très bien Le code couleur j'ai envie de le trouver à 100% tu vois Ok Bah bien bah c'est votre choix Donc voilà, le premier vient de s'arrêter Euh bon écoute On va actionner le gong Allez Bonne chance à toi Attention Le gong sonne Bon les choses sérieuses commencent C'est parti pour 45 minutes Donc on va maintenant diriger vers la première épreuve Avec une épreuve de vitesse Et surtout de recherche C'est pas gagné Bah la recherche c'est de la chance Donc c'est ça le problème Après bon vitesse c'est pas C'est pas mon préfable Pour entrer dans la salle du trésor Le candidat doit tout d'abord débrouiller les 8 serrures qui la protègent Ses clés s'obtiennent en réussissant à des épreuves physiques Ou en répondant correctement aux énigmes du perforat Si à la fin du temps imparti le candidat se fait enfermer dans une cellule Il perdra 15 secondes dans la salle du trésor A la fin du parcours le candidat disposant plus de 8 clés Il peut tout alors échanger ses clés contre des indices Ou du temps supplémentaire dans la salle du trésor Dans le cas contraire le candidat ne disposant pas les 8 clés Il fera des sacrifices précieux dans la salle du trésor Ouais alors je vais te dire juste un petit truc C'est l'épreuve la plus longue du fort Donc si je te dis ça ça veut dire que tu peux potentiellement avoir la clé Mais aussi rester en prison Alors le principe est très simple D'abord dans l'accueil il va falloir retrouver un passage Qui va te permettre d'accéder dans la salle des petits coffres Dans la salle des petits coffres Il va falloir retrouver 3 leviers Qui vont te permettre d'ouvrir la grille dans la salle des lasers Surtout il ne faut pas toucher un laser Sinon tu perds 5 secondes dans l'épreuve Oui d'accord c'est débit Voilà Et enfin on a le salle des grands coffres Qui vont te permettre de retrouver une pioche de diamant Afin de péter le mur Pour essayer de gagner la clé Voilà Ok Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt Attention 3, 2, 1 C'est parti Est-ce que j'ai le droit de faire comme l'autre et de tout péter dans la banque ? Quand je rigole Non si tu veux Alors Alors ma vie Un passage Comment on fait pour atteindre ça ? Ah oui d'accord ok Voilà Voilà Est-ce que oui Non peut-être Ouais Non on dirait pas que ça marche Essaye de regarder vers la lampe peut-être Est-ce qu'il y a une petite indication ? La lampe là ici ? Ouais ouais Ça ? Non non t'étais presque tu T'avais voilà Ah oui alors Ah voilà Ici Voilà donc maintenant il faut essayer de grimper ici Ah oui d'accord Je me suis dit c'est Peut-être pas comme ça Ouais Pfff là honnêtement Aie 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 on fait un petit peu de temps Essaye de sauter le bureau vers le bloc invisible Ah ouais ouais c'est bon J'ai compris en même temps J'ai compris en même temps Ok Du coup là faut aller Euh Ok Ah c'est bon Voilà parfait Donc ça je te pose qu'on peut le remonter non ? Oui Ouais voilà Oula Ah ouais merde J'ai fait une connerie là Un petit peu Pas grave Pas grave T'as perdu un petit peu de temps Allez Ça peut aller si tu as un peu de chance dans la recherche Ouais c'est pas mal Après faut trouver encore l'entrée là Ouais ouais Bon C'est pas ici Peut-être là Non Merde C'est dans des tableaux non ? Oui oui Peut-être dans le dernier tableau que t'as pas vu Peut-être pas Celui-là là ? Ouais Ah non Non Tu peux revenir hein Tu vois là Mais y'a rien là Ah si 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 Y'a une possibilité d'entrée Non là y'a rien non plus Après tu peux peut-être casser les tableaux hein Ah ouais mais Me le dire ça Ben Normalement t'avais pas le droit Mais là je te donne une petite aide hein Voilà pour que tu découvres un peu Bon je pète les tableaux hein Voilà vas-y pète tes tableaux Vas-y Voilà Ah oui Et tu es juste ici Voilà Et là du coup Faut pas que je tombe c'est ça ? Si si tu peux tomber Tu peux tomber Il faut chercher trois leviers Ah oui Alors puisque t'as perdu un petit peu trop de temps Bon c'était un peu de chance Bon c'était un peu de chance Alors aussi tu peux péter le tapis Tu as péter le tapis au sol ? Ah oui oui En vache ouais Si y'a tout ça fouillé C'est pour ça que l'épreuve dure beaucoup plus longtemps Il y en a un Ah voilà Alors alors C'est tous au sol ou c'est tous sur les murs Ou c'est réparti sur les murs ? Non bah oui c'est réparti Réparti Alors avec ce levier tu peux allumer une des lampes ici-dessus derrière toi Enfin à gauche maintenant Voilà Ah ok Parfait Ah là une partie Il vient de se déverrouiller C'est toujours le début de la banquette C'est toujours le début de la banquette Ouais ouais Pour trouver l'excès après ça va tout seul On va peut-être chercher sur le mur Voilà Ouais ouais Alors Bon alors Ah j'en ai un deuxième Tu vas un petit peu plus vite donc c'est pas mal Ah et plus qu'un dernier levier Et là j'ai une claquette Il nous faut pas Toucher les lasers Ouais Ça j'ai retenu ça Ouais Allez te reste un tout petit peu de temps Ça va Je te dirais quand sortir Putain je suis à fond hein là honnêtement Ah ouais mais là Là ça se voit là Voilà Il manque un Où est-ce qu'il est ? Il est là Ah ok Allez parfait Allez va un tout petit peu plus vite là cette fois-ci Attention Ok Parfait Et la clé là dedans c'est ça ? Euh il y a une pioche mais je pense que c'est mieux de ressortir Ah je vais forcément voilà Dac Voilà c'est pas grave Ouais pour ça que souvent on est Je dois être assez large Oui oui largement Hop on est sorti là C'est bon bon je vais faire ça au cas de prisonnier Moi j'étais prêt c'est dommage j'ai perdu un peu de temps au début mais bon En même temps Voilà mets tout ça là dedans si tu veux Ouais je te mets là Fais un petit peu de cru Bon écoute première épreuve perdue Euh dommage On était plutôt bien parti Euh du coup maintenant on va aller vers une épreuve de jump encore une fois Euh bah c'est parti Euh bah c'est parti Ça serait bien que dans la vraie mission ils mettent des tonneaux avec des tomates comme ça de serait mieux Ouais bon après ils sont un petit peu Il faut encore place muraille dedans mais bon Voilà Alors le principe est très simple Euh je vais te donner une armure en netherite Le principe est simple Tu vas devoir tout d'abord appuyer sur un bouton push Euh après il va falloir bien sûr faire le jump Pour accéder au shulker jaune Prendre toutes les tomates qu'il y a et ensuite faire le retour Si en revanche tu tombes dans la lave laisse toi tomber D'accord Il y a une petite sortie avec un petit chemin Voilà En gros il faut que le moins possible quoi Et j'appuie sur push à chaque fois que je reprends une tomate c'est ça ? Voilà c'est ça Ok ça marche Attention 3, 2, 1 et c'est parti Push Voilà Allez Allez Ah il faut aller jusque là là bas Ah oui oui Voilà Elle est où la tomate ? Voilà Il y a rien euh Il y a rien qui rentre Génial parfait Oh j'appuie Tac Regarde regarde Non il y a toujours rien Bon bah écoute ressort Voilà Bon bah c'est moi aussi je suis tombé Bon bah normalement c'était pas prévu que ça fasse ça Et fais moi Pierre Bon Je me meurs je me meurs Je me meurs Allez viens là Voilà Ah mince Bon bah allez Cadeau Première clé Voilà Petit problème parce que sinon c'était beaucoup trop long à réinitialiser Vas-y devant la clé Merci première clé Bah voilà de rien Hop Je pense que j'ai très gentil avec les autres Parce que là C'est pour la banque C'est pour la banque C'est pour la banque Euh bon Euh On va directement passer par une nouvelle épreuve de cette nouvelle saison C'est encore du jump mais un tout petit peu particulier Ouais Tu vas voir tu vas flotter Tu vas planer Ok Dans l'espace Oula Ouais Alors l'espace Alors qui remplace bien sûr de la terre à la lune Voilà Des cadres invisibles Oui 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 voilà Sinon c'est moche Euh Pour rester quand même dans le thème Alors le principe est simple Il faut sauter jusqu'à la terre Notre terre Ah d'accord Voilà C'est un peu comme le pays des merveilles non ? Oui c'est un tout petit peu mais tu vas voir Euh Tu vas être dans l'espace 3 2 1 C'est parti Ouais Alors tu vois là quand tu peux je sais pas si tu le ressens bien Euh peut-être commence par la planète marou Ce qui est peut-être une bonne idée T'as un petit effet que tu ne sais pas Ah oui d'accord ok C'est une chute lente Voilà Et maintenant il faut arriver jusqu'à la planète terre avec bien sûr La clé Ah oui d'accord auquel je crois que j'ai compris Qui a disparu Ah ouais c'est chaud Je pense qu'il faut aller là je pense que je suis dans la bonne direction Oui 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 non oui c'est ici Oh non mais c'est faisable ça Ah oui oui c'est fait Ah je l'ai fait C'est faisable Voilà Quand même respect Oh putain mais j'y arrive pas du tout Je pense que je vais sortir si j'y arrive pas parce qu'honnêtement Non bon honnêtement je vais sortir parce que je comprends pas le truc Bah il fallait sur la neige Il fallait atterrir sur la neige mais c'est faisable Bon Ok bon C'est pas trop grave Ok Bon Est-ce que là cette fois-ci tu vas avoir la clé ? C'est la question que je te propose parce que ça va être une énigme Ah bah là ça va être allé à toi Ah bah c'est parti Soit je l'ai direct soit je l'ai porte Nous allons voir le perfor dans la vigie Oh Oh Il y connaisse le reprend C'est bien je peux sauter je fly en même temps c'est spécial comme sensation Ah bah oui mais t'inquiète pas ça va s'arrêter Au bout d'une minute Ou trente secondes je sais plus Bah là c'est bon je pense ça va pas tarder Quelques fois l'allemand Ah voilà parfait Yes Alors bon bah vas-y tu Ah bah attends t'es pas encore arrivé Voilà allez vas-y Allez je rentre Allez je rentre Et c'est parti direction On va voir le vieux là Bon le vieux là Bon bonjour Lucien comment allez-vous Je suis très heureux de vous de vous voir ici Comment allez-vous Bah écoutez bien comment pas la reine d'Angleterre Très bien voilà On va pas en discuter longtemps Vous êtes ici et peut-être pour récupérer nos clés je suppose Ah bah oui parce que là j'en ai qu'une Ah bah oui alors là oui 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 Alors si vous voulez la cri va falloir il va falloir répondre à mon énigme Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt Alors voici l'énigme Pour unir et pour assembler son pas doit être enfoncé Pour ce faire il n'y a qu'une recette il suffit de lui tourner la tête qui est-elle Allez c'est parti je répète La vis non ? J'ai même pas besoin de répéter parce que oui c'est bien sûr la bonne réponse Bon bah voilà la vis Alors bon bien sûr l'explication de la vis La vis est utilisée pour unir et pour assembler des éléments différents Si le pas de vis qui s'enfonce pour la vis assembler il faut forcément lui tourner la tête avec un tournevis Et bien écoutez bravo Bon bah voilà écoutez je vous donne la clé Merci hyper fort Et bien de rien Allez descendez Bon bah moi je crois qu'il faut que je repair On va dire que Lolo t'es avec moi donc on va dire qu'on a la clé Voilà Bravo deuxième clé Bon bah là ça va Là on est bien Est-ce que tu aimes bien réparer des petites voitures ? Je déteste les voitures Honnêtement je n'aime pas ça Bon bah c'est parti Allez direction du garage Voilà je vais voir le garage Alors Le principe est simple Tu dois connaître la règle Il faut que tu passes de l'autre côté afin d'avoir un seau d'eau revenir et remplir l'entonnoir Voilà tout simplement bien sûr je t'aiderai Parce que c'est assez compliqué à comprendre D'accord Ouais Alors on prépare mon chrono hein Parce que voilà Attention 3 Vas-y mets toi devant la porte 2 1 C'est parti Allez Voilà Il y a un sonot tout de suite à trouver ou pas ? Ou je dois aller passer de l'autre côté Non 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 on va passer de l'autre côté Ok C'est assez compliqué Ah ouais ok Ah ouais J'entends le spam C'est formidable Un peu obligé en même temps Ouais ouais J'arrive pas J'ai fait comme de tiens j'ai tracé Ah yes Ah voilà Ensuite tu dois appuyer sur le bouton Le bouton Le bouton avec le dispenseur Voilà Non là Derrière toi derrière toi Yes ok Et je reviens c'est sûr Voilà Et quand t'as un seau d'eau voilà Tu reviens et tu remplis l'entonnoir qui est tout au fond de la cellule Derrière toi Il est où l'entonnoir ? Juste derrière toi Derrière toi Non C'est ça là ? Non non derrière toi Là Ah oui d'accord ok Faut que je trouve Voilà Bon Là Normalement là c'est bon Tu deviens connaitre un petit peu le parcours Alors si tu as des seaux d'eau Appuie jusqu'à Tu as un seau d'eau Merde Ouais ouais Attention Attention à cette erreur Voilà Il faut avoir un petit peu de chance Parfait Alors On est où ? De la clé Merde On est à la moitié du parcours Concentration Attention Ça va tu as encore la moitié du temps Ouais Tout est parfait Il faut qu'il y ait une troisième clé Hop Voilà Là Allez donne moi de l'eau tout Voilà Réflé Je donne pas l'oucraine de ce machin à la force Alors je penserai encore un dernier aller-retour, et c'est... Ouais, encore un dernier aller-retour. Elle va pas me donner de l'eau, hein ? Ah, y'a plus d'eau. Non, reviens, 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 t'as plus d'eau. Ah ok. Je suis en train de me dire là, y'a une autre plus d'eau. Et c'est de remplir avec les sauts vides, parce que ça c'est suffisant. C'est où la clé elle sort ? Ah, la porte en fer qui a été ouverte, derrière toi, voilà. Ah oui d'accord, y'a rien dedans. Y'a rien dedans, reviens, encore un oubli, parfait. Bon ça arrive, troisième clé. Ouais, pas grave. En plus t'avais encore du temps, voilà. Ouais ! Voilà, troisième clé, ton travail. Tu commences à m'énerver un tout petit peu. Légèrement. T'étais bien parti au début, là maintenant tu commences à... Voilà. La banque ça ne se joue pas grand-chose non plus. C'est vraiment juste le point de l'espace que j'ai complètement foiré mais bon. Bon après c'est pas trop grave. Euh... T'es bon en rapidité ? En course ? Ah bah on va voir normalement. Allez, c'est parti. C'est parti. Bah c'est juste à côté en tout cas. Hop là on va pas perdre trop de temps. Voyeur de drone. Oh oui, ça ça devrait être faisable je pense. Alors, ça va être faisable mais il va falloir marquer 10 buts pour gagner la clé. Le principe est simple, tu dois prendre un levier par levier, allumer la lampe pour rechercher un autre levier. Si tu poses seulement de levier mais t'allumes pas la lampe, t'es obligé de l'allumer pour rechercher un autre. Ok, j'en fais un para quoi. Ah ok, ça marche. Bon allez, 3, 2, 1, c'est fini. Au moment il n'y a pas d'oublier mais c'était la cellule. Voilà, petit appui roulant. Je vais vérifier, voilà qui il est qui a l'attaqué. Et la clenche encore l'arnaquée. Encore un jeu de four, encore un jeu de four ça. Et ouais. Parfait. Ok. Ah il est bien fait ce machin. Hop, j'aime bien. Ohlala, mais ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Il va peut-être nous ramener une quatrième clé. En vrai, il faut savoir que je suis quelqu'un d'hyper lent en vrai. Mais alors sur Minecraft je suis quelqu'un d'hyper rapide et tout d'amour. Ouais, c'est étonnant. Enfin lent, ça dépend de pourquoi. C'est pour acheter un peu comme un gazard, ça va plus. Ah oui d'accord. Allez, c'est parti, deuxième partie. Alors, la pièce a besoin de libérer du plafond. On espère qu'elle sorte du plafond. Ah oui oui, elle va sortir du plafond, oui. Par la magie. Fort. Allez, allez. Il faut que tu as compris le truc en fait, ça va tout seul. Ohlala, par contre. Ah, c'est bon. Ah, ça y est. Voilà, tu as encore du temps pour le dernier levier. Je pense que dans la troisième saison, là, j'ai dit que la première saison, ça va être beaucoup plus dur. Mais là, c'est trop simple. La clé est normalement libérée. Voilà, la clé est tombée. Il va falloir la chercher. Allez-vous ? Regarde un petit peu. Non. Au milieu, au milieu, au milieu, au milieu. Au milieu. Ah oui, je l'ai voté. Est-ce que t'arrives ? Non, alors passe de l'autre côté peut-être. Ouais. Après, si t'arrives pas. Bah, elle a l'air bien au milieu, en fait. Ah, non, ça va. Parfait. Youpi. C'est bon. Ohlala. Allez, donne-moi la quatrième clé. Allez, vas-y. Quatrième clé. Moitié de parcours et on n'a pas encore fait la moitié des épreuves. Et B. Bon. Tu sais que ça m'a donné mal à la tête, là, ça j'ai tourné maintenant. Bah, tant mieux. Parfait. Est-ce que t'es bon en jump en échelle ? Euh, ça dépend des fois. Oh, des fois. Bon. Bah, j'espère que là, tu vas pas, tu vas pas réussir. On va aller vers le poteau de l'ascension. Enfin, l'ascension du poteau. Ah, bon, si c'est ça, ça devrait aller. Nouvelle épreuve. Je suis repris d'une ancienne. Quitte épreuve en extérieur, hein, Clé. Ouais. Allez-vous. Hop. On va buter ça. Voilà. Ça va. Et c'est juste ici. Voilà. Ah oui, ça, ça devrait aller. Bon. T'es sûr ? Alors. Je pense. Non, je dis ça, mais ça se trouve, j'aime fort. Mais c'est pas grave. Attention. 3. 2. 1. C'est parti. Allez. Vas-y. Bon. Voilà. C'est assez simple comme ça. Et plus on va haut, plus ça va être difficile. Moi, je galère à faire le jump, mais toi, t'arrives facilement. Ah bon, d'accord. Je pensais qu'il y avait... Je me suis même compliqué la tâche. C'est réparti en plusieurs étages. Ah, dommage. Pas grave. Je vais y arriver. Bon, voilà, il faut aller tout en haut. Il est plutôt bien parti. Il vient faire le premier quart du temps. Et la moitié du parcours. Après, honnêtement, je vais te dire, si t'as des candidats un petit peu moins bons, je pense qu'ils y arriveront pas. Oui, oui, oui. T'inquiète pas sur la difficulté. Toi, t'es habitué, donc... J'ai 21 saisons de 4 Boyer Challenge, plus des 4 Boyer Evolution, plus des 4 Boyer Minecraft. Voilà, tout. Moi, j'en ai deux et je suis assez... assez pas mal, on va dire ça. C'est encore loin, là, parce que tu nais... Ah, bah, t'es plutôt... T'es presque arrivé. Allez. Hop. Voilà. Hop. Aïe, 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 aïe. En plus, c'était la dernière échelle. Oh, non. Eh, bah si. Tu te restes la moitié du temps. Oh, ça va. J'ai même le temps de recommencer. Bon, il faudra un peu. Ouais, un moment si tu tombes tout en bas. Ok, parfait. Allez, maintenant, là-haut. Clé ! C'est bon, je peux sauter ? Allez, vas-y. Redescend. Je vais faire ce que... Je vais faire ce que Red ne ferait jamais. Et hop là ! Tu manges un peu. C'est un peu générique. Oui, ah bah voilà. Parfait, comme générique. Une belle image. Eh bah, voilà, du coup, je ramène la clé. Cinquième clé. Pouf. Quatre épreuves à la suite. 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 Quatre à la suite, oh oui, oui, oui. Oh oui, 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 oui. Alors, c'est parti. On va aller directement vers une épreuve à prisonnier. Oh non, 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 non. Ah si, ah si, ah si. Tchor, tu vas aimer. On va aller. On va aller. On va aller. Un peu plus. Mais on va aller. une figure comment tu vas faire et bien regarde dans le coffre il a s'en rend tout prend tout parce que c'est une carte voilà tu vas voir c'est compliqué le principe est simple tu vas recomposer une figure sur ce tableau alors bien sûr il y aura la figure posée sur le bloc de verre et bien sûr tout ça dans le temps en partie si tu réussis pas bien malheureusement tu perdras 15 secondes dans la salle du trésor ce qui est quand même pas mal bah ça s'enlève 15 secondes de perdus alors attention ouais les téléspectateurs ont la figure 3 2 1 allez être en bas déjà pour commencer est ce que j'ai un deuxième carré blanc ouais je le mettrai ici cette version qui change beaucoup de première saison parce que c'était le retrouver un mot je le coche te dis j'aime bien cette version là et ben moi aussi parce que ça reprend l'original et bien sûr un décor remarqué et il est plutôt bon quoique pour l'instant j'ai pas l'air de trop mal m'en sortir ou la merde alors là ça peut plus dur je pense encore là ça doit être ça ça non peut être à ça sent bon non ah non 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 oh oui c'était bien cool c'était bien chiant surtout parce que sixième clé et oui monsieur tchad il va te donner directement passe-toi derrière voilà tiens merci monsieur tchad et rien on va pas perdre trop de temps là il faudra récupérer des valises à mettre dans l'ascenseur et c'est un hôtel ah ouais ça semble bon l'hôtel allez boyard hôtel alors c'est un bruit un tout petit peu abandonné mais à l'intérieur c'est pas du tout abandonné alors je cherche pas la logique alors le prince c'est comme dans l'émission voilà y'a aucune logique alors la clé dans le coffre non ça t'es drôle ça rigole pas avec ça le principe est ça tu vas récupérer deux coffres amener à l'ascenseur récupérer encore deux coffres faire ça maximum d'aller-retour afin de libérer la clé et bien sûr une petite difficulté c'est que et bien le tourniquet tourne cette fois ci attention 3 2 1 c'est parti hop là alors il faut il faut que je prenne les casse les casse les deux deux coffres d'accueil c'est par ça ensuite appuiera sur le bouton qui se situe devant le tourniquet ok j'en ai deux c'est bon voilà un petit seul bouton et c'est parti le tourniquet tourne et je ai mis où les deux sur les cadres ouais sur les cadres d'accord voilà parfait et voilà à chaque fois maximum d'aller-retour tout c'est vous monsieur tourniquet voilà merci est ce qu'on peut mettre des chocs corps c'est que les coques que les coffres c'est que d'accord après quand aura mis tous les coffres dans tous les cas il va falloir tourner une seule fois les coffres tu appuieras une fois tu as le coffre à la fin du haut en bas alors j'ai écouté ce patateur mais je vais vérifier quand même qu'il y ait la clé mais oui mais oui alors on en est où du parcours encore la moitié mais on est à la moitié on va dépasser un petit peu la moitié du temps plutôt rapide pour l'instant allez hop on y va je vais faire une chabolle je vais prendre trois par trois il faut que de prendre deux par deux voilà il te reste le dernier quart du temps il va falloir être très rapide là cette fois ci il m'en reste plus que deux mètres je crois oui attention ça va se jouer à peu et après il va falloir tourner une fois les coffres appuyer sur le bouton avec la flèche du bas la clé libéré allez vas-y vite 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 appuie sur le bouton j'appuie dessus ouais ressort 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 vas-y j'ai pas la clé frère vas-y 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 je te donne je te donne ok parce que tu avais oublié une étape c'est pas là tu avais oublié tourner le les coffres à tourner les coffres à l'attention j'ai pas entendu les coffres je crois que je vais devoir annuler l'émission pourquoi ah bah oui j'en manque plus qu'une alors on va aller maintenant vers une épreuve tu vas être mouillé là cette fois ci et voilà mouillé peut-être une poudre jet d'eau quelque chose du genre peut-être ou pas une épreuve en cellule je ne sais pas on verra bien mais avant tout on va aller ah allez c'est parti dans la cage trois clés bon je pense que tu auras suffisant les huit clés bienvenue devant la cage alors la cage est ouverte donc voilà tu peux rentrer directement dans cette cage trois clés à jouer et ça va pas de gagner pour moi reste devant la grille et voici le premier duel il s'agit avec des boulets le principe est simple il va falloir se rapprocher le plus de la zone verte d'accord le premier qui gagne deux points gagne le duel vas-y de la zone verte à ça que tu as bien du coup dans la zone verte honneur au candidat allez donc de la zone verte 1 1 je tente à sens bien sûr si oh 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 il est pas mal sûr d'avoir à 60 la zone verte ouais ouais non t'es plus au centre et moi deux ans j'étais aux jeunes un point pour toi j'entends mais vas-y pour gagner deux points un peu moins bien sûr à quoi que non il est bien aussi en fait déjà rien déjà rasé il est au milieu quasiment pas alors ah 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 il est plus loin le tien ouais il est plus loin bon ben écoute c'est bon et ben voilà ouais j'ai vu si ça a été trop rapide beaucoup trop rapide bon voilà je vais garder la clé huitième clé ok je pense qu'il te reste encore la politique du temps général donc tu as dit huit clés alors bon le temps pas encore à démarrer mais j'étais bien sûr dire des règles soit je continue pour récupérer des clés bonus soit tu arrêtes le temps et le chrono général se rajoute pour les aventures ok mais pas et qu'on en a je vais je vais continuer jusqu'à la fin du chrono ah bon d'accord bon bah très bien super et c'est parti deuxième duel faut pas que je me plante avec les commandes moi si t'as plus d'épreuve je me dis en passant d'aventure il s'agit du rail à ça c'est ouais ça c'est moi je te demande ouais épreuve de vitesse ah oui d'accord ok ouais le principe il va falloir ramener le wagonnet le plus rapidement possible jusqu'au jusqu'au commande bloc ce que tu es prêt attention 3 2 1 c'est parti où c'est chaud j'ai idée que là c'est normalement ça fonctionne pourquoi pendant le tourner ça marche pas bah écoute là honnêtement je veux bien essayer encore mais avec prix non on est vraiment à fond je te le dis honnêtement ah si c'est bon je l'ai eu non je l'ai eu je l'ai eu c'est que tu es jouable ok ok bon bah voilà bon bah il a la technique peut-être pour juste de lancer ouais faut lancer super roux et super et ça y est ça y est vraiment ça y est c'est bon huitième clé neuf ne vient qu'il attend 9e clé ouais bon j'ai reçu à l'avant c'est que bon il veut pas pousser bon pierre la prochaine fois tu vas rentrer l'événement qu'est ce qu'on voit bon tu me soule tu m'énerve ça c'est le premier candidat auquel il réussit à voir toutes les clés dans le temps de partie c'est du jump ah ouais alors on va bien sûr tester mais normalement on change pas ouais c'est ça bon tu as une chance de gagner ouais je te lis attention 3,2,1 c'est parti ah je tombe entre deux oui ah pour une fois j'ai gagné bon a bien de gagner pour toi bravo félicitations neuvième clé ainsi bon on est neuf c'est bien voilà écoute c'est parti le gong résonne on est parti pour rechercher d'autres clés pour une vision et c'est parti alors je n'étais pas précisé il s'agit oui de l'épreuve qu'elle va être mouillé yes la caserne la caserne principe est simple prendre saut par saut remplir l'entonnoir récupérer la clé tout ça dans le temps appartie j'ai même plus envie de parler attention on va quand même préparer trop d'autres parce que sinon c'est pas du jeu 3,2,1 c'est parti allez pour par pour aussi voilà à faut casser les pots oui il faut casser les pots pour ça me rappelle un truc sa peau à un sourire soit un pour un pour un pour un peu un peu par un ouais ouais ah ok d'accord bon j'en mets qu'un par un du coup ouais après après si tu en as plusieurs ouais bon au pire voilà voilà ça va pas être facile de voir la clé sur un feu noir mais ouais tant pis on prend avec voilà ah 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 c'est dit ça la clé elle est voilà j'arrête tout j'arrête tout et puis voilà dixième clé merci il va nous faire un record peut-être ouais peut-être j'ai perdu le jump oui bon après c'est pas grave et heureusement j'ai diminué le temps de gagner pour la chasse du trésor ah bonne nouvelle directement épreuve à prisonnier c'est parti ou là ouais mais il faut bien viser voilà je te demande bien ce que c'est une propre création il s'agit du tir à l'arc doc voilà alors alors le but il faut toucher les six cibles mais ouais pour gagner à clé mais il y a une septième pour gagner une plaque afin de sortir parce que tu peux voir il ya un bouton d'accord voilà t'as compris ouais alors 3 2 1 c'est parti et l'arc flèche voilà et trouver bien sûr les six cibles pour viser les six cibles voilà et au sol tu peux voir il ya des lumières qui s'allument ça tu peux voir avis d'accord ok ah ouais c'est bien fait ça il faut bien sûr trouver les six trois j'en ai déjà les naines de planquer je t'ai vu toi je rappelle il ya c'est ici alors j'en ai eu quatre il en manque donc trois quatre là par contre ouais alors il a touché celle-là celle-là alors il y en a ici la septième et la dernière elle est ici c'est très bien caché ah ouais mais t'es sûr que je peux les atteindre oui oui tu peux les atteindre d'accès j'envoie une là-haut voilà peut-être la cible de ta libération est-ce que tu l'as non tu l'as pas touché non je l'ai toujours pas non non toujours pas non non il y a la langue qui est aussi non 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 il y a presque je l'ai toujours pas non toujours pas là c'est bon ok du coup j'ai la la plaque normalement c'est ça ouais c'est ça la plaque et un petit peu je vais partir le faire toi j'ai pas d'accord si je pose je peux pas la poser assise c'est bon du coup il en reste deux c'est ça ouais je sais plus si je l'ai faite je crois que ouais 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 attention est plus temps j'ai pas repris là après je vois pas sont les autres tu es à la sortie peut-être dans l'eau non je sais pas il y a quelque chose dans l'eau oui oui peut-être à peut-être là ouais ça y est la lumière est allumée donc ça y est là il en manque une n'en manque une mais je pense que c'est infaisable je te conseille de ressortir ok non pas honnêtement je pense ça la sera jamais gagné parce qu'elle est trop dure ouais bah si j'ai une clé ah bah non c'est pas normal bon bah tu peux me leur donner de 50 ou pas voilà bon bon bah deux sont parfaits une clé en moins je l'ai reçu du et heureusement tu n'es pas en prison je n'ai l'assassé météo la 7e elle était derrière l'arbre au fond mais c'était vraiment fait est-ce que je serai obligé de poser la question est ce que tu veux continuer est ce que tu veux être arrêté non bon on continue on continue donc c'est parti ah c'est il me reste beaucoup d'épreuves et ça c'est plutôt pas mal dans les temps le pont de singe tac oula ouais donc tu dois connaître le jeu ramener le wagonnet d'appoint oui voilà enfin de gagner la clé où on peut pouvoir les parties ou des rebelles 3 1 je prends 2 1 c'est parti vas-y si tu fais tomber le wagonnet c'est perdu on va faire d'avertir je vois rien devant moi c'est pas que ça passe normalement oui et puis comme j'ai pas de mémoire à part ça c'était problématique tâche du sommet bon mais tu t'en sors plutôt bien attention ça avance bien ça avance bien alors il n'y aura pas la clé bon ben c'est perdu on n'aura jamais cette 11e clé dans le résiste ouais bon il a son main de dépreuve à peu près à ton bas il t'en reste plus que quatre et je pense que tu en auras ok ah bah tiens parfait et prodjump prison faut pas toucher le sol allez allez on arrête la clé des clés et c'est trop collier personne avant le muséum alors c'est toujours ça mais bon mais sauf que là c'est beaucoup plus dur et il est déjà monté on en fait alors sauf que là cette fois ci elle va changer un peu il va falloir retrouver une pioche pour libérer la clé c'est que je veux bien sûr de l'indiquer qui se situe tu peux déjà regarder sur la bibliothèque tout au fond à gauche ok là bas ouais tout au fond ouais et après voudra faire le tout le parcours afin de casser le bloc d'or bien on ferme la clé doc et surtout ne faut pas tomber sinon c'est la prison 3 2 1 c'est parti tu peux y aller alors tu peux appuyer sur les plaques ouais désactiver les trappes voilà il faut aller à l'échelle cette sur la première trappe que je te montrer cette sur cette là parfait voilà alors là il faut réfléchir est-ce que tu sens que tu dois sauter ici est-ce qu'il faut pas monter ah oui d'accord ok j'ai compris j'ai compris ah ouais mais si je me foire là c'est cuit prison écoute génial alors tu étais su argent du sortir ouais c'est derrière le problème c'est pas ça c'est que je savais pas trop ce qu'il fallait faire il fallait à l'autre ouais il fallait aller sur l'étagère voilà sur le banc ouais mais bon parfait tant pis c'est marrant parfait quinze secondes en moins je note ça je suis hyper hyper heureux hop une petite croix à la case donc on va aller maintenant vers une nouvelle épreuve cette saison c'est très différente de l'original c'est un fort voilà chez tatafora alors déjà tu peux ouvrir ce qu'il y a dans tu peux tout prendre ce qu'il y a dans le coffre ici là voilà parfait donc tu as un beau gain et voilà d'une flèche des arcs et les principes va falloir allumer la lampe mais bien sûr ça va tourner ça va tourner c'est vrai tu vas avoir mal à la tête moi je te le dis 3 2 plus après 1 c'est parti alors je me mets dedans c'est ça et puis il faut viser le bouton au centre c'est ça oui voilà voilà c'est très 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 difficile voilà c'est bon j'ai la clé et voilà il faut je récupérer la clé voilà en fait juste j'ai une technique mais je la dirai pas parce que sinon voilà vas-y donne un bon bah ça hop par dessus le fort et tatafora en fait il y avait un coffre ici enfin j'ai l'onzième elle voulait pas venir non mais voilà elle y est est-ce que tu lâches est-ce que tu veux au moins continuer il reste qu'on m'a des preuves une une ouais oh bah non non bon c'était de la chance non pas autant mieux alors bon ben la cloche résonne c'est à dire c'est la fin même si tu as encore du temps et bien une couche j'aurai un petit report de temps moi ouais tu auras quelques secondes ok sachant que j'allais oublier que des preuves bonus et oui et oui donc une clé peut-être une douzième clé ce qui est très rare mais c'est du jump j'ai passé du jump c'est plus clair à bon bah j'avais tout posé question mais si c'est du genre classique ça peut le faire non c'est le temple maudit alors avant tout on va bien sûr activer le système tu as c'est pas drôle et bonne chance à toi voilà alors attention 3 2 alors bien sûr si tu restes enfermé dans les cellules super quand même qu'un seconde ok 3 2 1 alors très compliqué et là je peux vous l'avouer elle est très compliqué voilà une petite méthode de lucien se prendre oh mais non mais il faut bien aussi calculer c'est ce que j'essaie de faire mais même enfin on peut passer là quand même avec un oui je veux dire à tous les téléspectateurs qui regardent l'émission toutes les épreuves qui sont sur le fort elles sont faisables voilà évidemment évidemment pas comme sur le bien non je rigole alors là j'ai un petit doute là allez c'est ce qu'il faut être super chaud allez consommer mince bon j'arrive pas tu peux sortir ah non ce n'est pas ce qu'en fait là je vois pas trop avis d'accord ok ouais non c'est ce qu'il ya un jour il s'est pris dur seul bon c'est bon ça je t'ai dit c'était du jeu classique j'arrive et si tu joues comme ça c'est le penser c'est tout ce qui m'énerve alors après qu'un seul a dû ouais ouais mais en plus c'est une toile d'arri qui vient me gêner on va appuyer ce bon allez on va s'ils sont intéressés il a ce qu'on attend il te reste une minute ah bon attends on va quand même tenter pas savoir à quel point cette épreuve est chiant d'excès toile d'araignée en fait c'est plus c'est le dernier fait qu'ils font chier c'est pas vraiment parcours soit surtout les toiles d'araignées bah pourtant les toiles d'araignées t'aides à peu près on dirait pour ah bah voilà c'est bon j'ai avancé alors attention où les ou la fois les taux il faut aller tout droit il ya un escalier ah ah ouais mais là c'est chaud c'est ultra chaud allez vas-y sort de santa plus bonne journée voilà allez viens viens voilà 11 clés c'est excellent c'est extraordinaire c'est 9 10 11 après j'en ai trois bonus de 5 secondes du coup à sa retraite par ma pénalité dans le musée tiens bon bah voilà comme ça c'est que c'est comme si j'avais dit que normal ben voilà il a déjà fait son programme voilà on n'a plus rien à faire il peut faire les aventures à ce qu'ils souhaitent ah on a quand même un truc je crois au milieu à faire avant bon et bien coûte excellent parcours pour cette première partie je te la merci on va aller directement vers la salle du trésor la salle du trésor pardon pour faire un petit récap mais voilà récap assez court et c'est parti et là je sens que tu vas mal aimer l'épreuve qui va t'attendre ok oui ok j'aurais pas un brouillon à pour d'accord j'arrive j'arrive ouais parfait alors je te donne à 10 8 clés pour commencer voilà et tu les mets dans dans les cadres ah voilà tu vas tu es arrivé bon ça va ouais t'inquiète faut juste m'attendre voilà il m'en reste deux avis j'avais pas vu celui côté voilà et voilà ici voilà déverrouillé et du coup je te demandais de choisir qu'est ce que tu vas faire des trois clés ce que tu veux du coup 5 secondes 5 secondes et 5 secondes pour attraper la pénalité de 15 du musée très bien et bien c'est tout simplement voilà donc on a toujours trois mini et trois minutes quand même pas là du coup et bien maintenant on va s'y est poté c'est demande gagné un coffret rempli de boyard c'est bien sûr le code couleur et oui c'est pour ça qu'il s'est préparé avoir un petit brouillon mais le brouillon le fameux pour accéder à la citerne et pour récupérer les boyards le candidat doit en ouvrir l'accès en recomposant un code couleur ce code s'obtient à force de déduction et en écoutant les informations révélées par le public de couleur la citerne ouverte le candidat doit extraire le coffret de l'obsidienne il doit libérer une cherche des labyrinthes correspondant aux symboles dessinés sur la pancarte et ainsi débloquer le coffret lucien bienvenue ou là oui dans la salle du coup bienvenue alors donc voilà ici c'est mon pupille sans pas le droit de toucher au bouton bien sûr évidemment voilà alors le principe est simple tu vas devoir essayer de recomposer un code couleur dans les cinq minutes et ainsi récupérer le coffret tout ça dans le d'accord voilà alors déjà tu peux récupérer les lignes qui se situent là-bas vas-y prends tout voilà et là j'espère que tout va bien se passer parce qu'on a une seule chance alors comme tu peux le voir ici on a un pupille de couleurs à chaque fois que tu appuieras sur un bouton voilà une couleur va s'afficher et je vais te donner une indication ou pas ça dépend des couleurs pour essayer de mettre dans ce cadre ici d'accord est-ce que tu as tout compris est ce que tu veux que je répète non c'est bon t'inquiète j'ai compris un peu les preuves si j'ai regardé avant de venir en plus à bon d'accord très bien si tu as récomposé ce code un bouton va s'apparaître ici c'est pour directement accéder à la citerne ok ok et de même dans la citerne tu auras un bouton pour eux te re-tp attention 3 2 1 c'est parti alors bleu le bleu et sans indication bleu le bleu est au dessus de rouge ok bleu est bleu sa marche verre terres le vert et sans indication vers le vert est à droite du rouge orange le orange et sans indication orange le orange en dessous de violet en dessous de violet ok violet le violet est dans un angle donc violet dans un angle donc il est forcément ici selon moi et donc orange serait ici ouais on va faire rouge tiens le rouge est sans indication d'accord rouge le rouge est sans indication d'accord il n'y a pas d'indication pour le blanc le blanc est à gauche de jaune le blanc d'à gauche de jaune ok la jaune du coup le jaune est au dessus de marron le jaune est au dessus du mar ok donc ça veut dire que potentiellement ici ici ok marron marron et sans indication ok marron le marron est à droite de bleu ok et donc le jaune est tout dessus du marron c'est ça le jeune est au dessus de marron de cinq mois de temps je n'ai tout de suite humain comme c'est un avis d'accord ok et donc blanc est à côté de jaune ok bah je pense que j'ai le code couleur attaque les composés alors je tente un truc donc ce serait violet orange rouge bleu marron vert jaune blanc j'ai comme un dernier truc qui me reste du temps mais je tente rose 1 rose est en dessous de orange dax à voix le rose est en dessous de orange c'est possible sur violet le viol est dans un an ah oui d'accord et donc le rose est en dessous de orange donc style rose il est en dessous du orange à violer serait là mais je suis pas sûr alors on va remettre blanche pour un peu plus de blanc est à gauche de jaune qui est un façon j'ai pas trop le choix j'étais parti sur ce au début le bleu bleu le bleu est au dessus de rouge bon moi pour moi c'est sans appuyer pour confirmer ouais attention ce n'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça non c'est pas ça rote la merde alors ah je peux encore tester oui tu peux tester je comprends pas le rouge le suis là le rouge et sans indication ok le deuxième rouge et sans indication avis c'est vrai et sans indication du vert le vert est à droite de rouge alors là honnêtement faut pas ou l'erreur marron marron est à droite de bleu bah oui pourtant je comprends toi alors orange orange est en dessous de violets ouais bah bleu le bleu le bleu il est là il est au dessus de rouge les frères je comprends pas où est l'erreur ça marche bien l'erreur l'erreur c'est qu'il ya un truc qui va pas un truc qui va pas attention qu'un segment de temps bon je pense que c'est un petit peu trop d'en bas je tente un truc mais bon non honnêtement je vois pas je sais pas je tente ça mais je trouvais l'erreur là et bien c'est une mauvaise réponse bon je sais pas honnêtement tout était bon pour moi en plus voilà c'est qu'il n'a que la réponse c'était ça il fallait juste voilà cette colonne là tu l'avais mise à gauche alors qu'elle était à droite ah j'ai inversé deux colonnes voilà c'est pour ça bon bah et bien pas de croix pas de coffret ça fonctionnait mon truc t'en fissait pas ça fonctionnait mais ce n'est pas le bon ouais bon bah ça va moi je peux te dire ça va puisque personne n'arrive mais ouais mais bleu tu m'avais dit il était il était ou bleu déjà au dessus de la gauche de marron ouais ouais ok ouais bon c'est le problème de côte et bien bon pas de bonus dommage dommage là on va partir vers les aventures on va directement vers la première aventure qui est une aventure assez décollante et c'est parti le candidat de composer un mot code sur l'alphabet géant situé dans la salle du trésor chaque aventure que le candidat va vivre lui donne la possibilité d'obtenir un indice c'est avec ces indices que le candidat va pouvoir déduire le mot code du jour nécessaire pour déclencher la chute du trésor non là si alors cette fois ci dans cette saison et bien tu si tu tombes tu pourras recommencer parce qu'il y a des blocs invisibles voilà alors déjà je te conseille de prendre bien sûr le petit la petite laine rouge doc c'est bien une rouge va pouvoir casser elle est non rouge dans ce coffre il y aura bien sûr une autre laine qui va bien sûr d'amener vers un autre coffre ainsi jusqu'à l'indice ok donc c'est parti on va pas faire trop de temps à 3 4 est ce que tu es prêt ouais attention 3 2 1 c'est parti vas-y 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 tu peux y aller aller il faut aller tout en haut alors en haut je casse à laine rouge voilà ce cas c'est tu regardes la laine bleue une bleue la laine jaune la laine verte alors ça c'est chance à ça me rappelle mon épreuve de libération des palissades c'est un peu le même style de connerie à monter une échelle un peu comme ça sur deux c'est bien casse couille ah oui j'arrive pas qu'est ce qu'il se passe là d'un fou je me concentre voilà ça va aller mieux jouent qui commence à faire chaud aussi chez moi là d'un coup ok bon je snick mais bon tant pis je perds un peu de temps même c'est pas grave c'est pas grave aïe punaise c'est pas possible ça un bloc blanc blanc allez non casser la laine blanche et indice et voilà merci premier indice bon très bien oui ça va peut-être plus trop tarder ce que t'es bon calcul mental ouais ça va et c'est parti le principe est simple traverser différentes différentes petites maisons ainsi de bien sûr noter les chiffres et ainsi trouver le bon code bien sûr tout ça d'accord attention 3 2 c'est pas à l'ego c'est parti ce nique toi ce nique voilà alors bienvenue dans les poulets voilà alors il faut trouver dans une des pancartes un numéro c'était vous les poulets une des pancartes si tu peux tu peux les frapper à 8 263 ok parfait cassez vous bande de paris oh misère ensuite les abeilles donc ici il va falloir ici de trouver comment casser le bloc d'or alors a eu d'accord ok j'aime beaucoup c'est à mon rôle j'ai très bien ça ne fonctionne pas mais pour crafter une pioche j'arrive pas à crafter une pioche ah bon je suis pas fou quand même c'est bien deux morceaux de bois et puis à trois trucs en ferme des lingots à la vie et oui sinon attends ouais sinon dans j'ai une idée près voilà tu peux faire une chambre ouais voilà en pierre voilà si on j'allait faire ce que j'allais faire même si tu fais un petit peu avec ses blocs en faire ça fait cette protection me perturbe tous et tous les abeilles là vous me souviens je vois rien je vois pas le truc 872 de parfait allez on s'en dégagé nique toi toujours c'est niqué avec un reste que j'étais en train de de noter souvent ici alors là arc flèche bon je pense qu'au visée au dessus 248 chance ici il faut trouver un coffre qui contient des espèces de bâtonie qui constitue qui reconstitue un code il faut surtout pas les toucher il est déplacé j'ai plus rien à vie un coup qui fait un chiffre oui oui compte compte les 7 1 1 2 3 4 5 6 alors donc 1 2 3 5 2 et 4 à 524 ok j'ai compris une dernière salle faut casser les gros des renards c'est qu'est ce que c'est qu'on casse et les bûches alors violet déjà là en dessous de moi jaune donc 7 alors c'est cette jaune allait où à la 7 3 7 3 4 ok parfait alors maintenant vite il faut vite calculer attention il reste en même temps cinq secondes appuyant tant que celle qui est chance mais sans déconner mais sans déconner téléphone à la qu'on va fonctionner même pas j'ai dû vraiment calculé comme ça quoi tiens bon bah vas-y c'est en tant que parce que c'est une petite vidéo c'est ça enfin au début de l'épreuve c'est que téléphone franchement des potes et envoyé passer le bout de la pièce bon qu'il n'a rien deux indices par la chance ce qui est très rare parfait on va maintenant verra mais tiens une énigme allez c'est bon si on tourne du père refour ouais alors cette fois-ci l'énigme c'est l'indice donc la réponse trouvée c'est un indice que tu vois ah oui voilà c'est ouais c'est envers ce que c'est les petits faits tu fais bien en plus j'ai l'avoir cassé donc c'est bon voilà allez j'arrive parfois paire à foudre paire foudre on tourne au bonjour et bien écouté je vois votre parcours félicitations vous êtes vous êtes l'un des joueurs les plus rares qui bien rapporte les les vues qui est même plus je suis même dégoûté vous voyez bon écoutez vous êtes là pour gagner un indice enfin trouver l'indice c'est ça et bien écoutez bien mon premier indice peut être particulier vous pouvez me proposer un partenaire non allez-y 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 ça a été drôle un vendeur non bon alors un acheteur écoutez bien on trouve de nombreuses chambres dans mon premier indice un hôtel eh bien voilà c'est bien sûr l'hôtel bravo voilà gardez l'hôtel dans votre tête parce que c'est votre premier indice allez-y descendez et puis et puis écoutez moi je pense que je vais me trouver un hôtel parce que là j'ai fait un petit peu frais avec fiction il fait chaud oui je descends j'arrive du et ben voilà et bien dit donc enfin bon bah ça peut être un truc voilà ça peut être un petit peu avec l'hôtel donc on veut maintenant diriger vers abatient une épreuve assez particulière c'est parti j'ai pas entendu c'est quoi une épreuve assez particulière ah ouais il faut juste être bon avec le bateau c'est un problème le titre de l'épreuve le bateau c'est dit pendant ça et si ça en fait les souvenirs c'est si le principe est simple aller jusqu'à l'arrivée avec le bateau bien sûr pas tomber sinon ça marche un échec alors attention le chrono 3 2 1 c'est parti alors là il faut être conscient et bien voilà ce fut extrêmement rapide alors on n'a même pas dépassé les 20 secondes c'était le frappe du vélo c'est la nouvelle frappe du vélo en fait bon bon et concentration voilà bon échec échec total on va dire ça c'est pas grave j'ai l'indice ouais t'as déjà trois indices oui voilà de t'inflige pas des dégâts quand même on va maintenant on va nager allez je t'avais dit au début du bateau que c'était c'était pas gagné ça se voyait ça se voyait un peu le radeau hop une petite pousse allez c'est parti il se dit en anglais the radeau évidemment voilà ça se trouve c'est simple bien alors bienvenue devant le radeau le principe est simple ah oui aller au fond des bouées afin de récupérer 5 blocs de sable aller sur le radeau casser le le bloc de béton rouge et puis voilà voilà ok bien sûr dans le temps imparti attention 3 2 1 c'est parti avec vous voilà bien sûr dans ces saisons vous pouvez nager bien sûr n'est pas mourir respirer ok j'en ai cinq déjà j'ai récupéré mon oxygène trois bouillants il ya trois bouillants tout tu viens de louper et louper la deuxième voilà bon j'irai après c'est peut-être une perte de temps on pense pas à nager donc du coup je pense que je reconnais peut-être un petit peu là dessus oui ça va assez vite à descendre hop allez voilà j'y retourne hop hop tac c'est bon allez maintenant il faut aller sur le radeau voilà c'est une montre c'est tout en voile fait au sommet du radeau et casse casse ça fait voilà sinon c'est trop simple j'espère que jeanne j'espère 10 c'est bon voilà parfait nickel allez les redescends ah bon allez va-t-il revient et oui 4 c'est beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup mais c'est des fonds on sait jamais voilà à cette épreuve je l'aime temps moi j'ai peur parce que lui on connaît avec le vertige c'est pas son fort c'est une épreuve de peur ou c'est une épreuve de vertige c'est une épreuve on va dire de peur mais il faut il faut bien rechercher à roquette man à roquette man alors le principe est simple tu dois découvrir 3 vers de couleur bien sûr dans l'ordre peu importe et ainsi essaie de trouver le bon pour récupérer l'indice bien sûr ils sont cachés mais pas trop quand même ok ouais d'accord allez vas-y place toi ici et à mon top tu peux voler une note de tout c'est bon c'est bon attention 3 2 1 c'est parti allez reste au moins sur les sur le blocs de slime voilà voilà et maintenant alors j'ai un jaune là-bas devant bon je vois rien du tout alors je ne suis pas les autres et une dernière couleur ici pourquoi je suis stoppée quand je saute ils sont et sont voyantes les couleurs et c'est pour ça ça prend ok tu as trouvé d'autres couleurs ou seulement je n'ai écouté j'ai cru apercevoir peut-être deux couleurs mais je suis pas sûr je vais faire un passage c'est à dire que je vois vraiment bien la jaune mais les autres j'ai un peu du mal à distinguer honnêtement la merde mais à ce moment temps il te reste pas beaucoup de temps mais il faut impérativement trouver les trois couleurs à l'indice web à temps parce que j'aimerais pas y aller en fait propre c'est que tu repars à chaque fois en hauteur le lot du coup je peux l'appuyer en fait bah écoute moi j'ai vu je te dis honnêtement vas-y je pense appuie appuie le trop tard c'est ça le 4 non j'ai bien même temps temps j'ai bien même temps ah c'est pas ça j'ai non non là c'était le jaune le bleu et le rouge bon jeu je nettement bon après voilà pas d'indice problème j'ai juste vu vraiment le jaune après tout je sais pas ok donc un échec du coup on va aller partir vers une nouvelle aventure attention c'est une aventure à prisonnier ouais allez c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, elle la prévient du coup, c'est à ce que... Oui, t'inquiète pas. Alors, c'est une aventure que j'ai eu l'idée de l'améliorer un peu. La bibliothèque abandonnée. Lysère. Alors, déjà, prends la lanterne, petite aide. D'accord. Ensuite, sous le plancher, il va falloir retrouver un levier qui va te permettre d'ouvrir une trappe pour accéder sur le plancher. Et enfin, sur le plancher, il faut retrouver plusieurs bibliothèques afin de monter progressivement le bloc de restone. Ainsi, libérer l'indice. Ok. Il faut ressortir à la fin du temps, c'est ça ? Il faut ressortir à la fin du temps. Hop, le chrono. 3, 2, 1. C'est parti. Alors, voilà un petit... Il faut faire croire que les chocards, il n'y a rien à faire pour l'instant, c'est ça ? Non, 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 pour l'instant, non. Allez, il faut retrouver le chemin pour le levier. Alors, la lanterne peut t'aider à t'illuminer un peu le sous-sol. Ok. Je sais pas si t'as Optifine. Non, mais je vois bien avec mon passé. Alors là, malheureusement, il est arrivé à la trappe. Donc, il faut trouver quoi ? Un levier ? Oui, il faut retrouver un levier qui est au sol. Je préfère te prévenir. Tu vois, elle n'est pas si compliquée à trouver. Il faut peut-être passer devant ? Ah, non, il est là. Non, non, t'es pas passé devant. D'accord. C'est un cul-de-sac. Non, t'inquiète pas, l'aventure dure extrêmement longtemps. C'est pour ça que... Le levier pirate est assez grand. Je vois rien, il n'y a rien d'autre temps. Au sol. Oui, au sol. Et dans une shulker, il est dans... Dans un cadre invisible, tu vas voir, c'est assez simple de... D'accord. Ah, oui, voilà. Et maintenant, il faut accéder à la trappe. Une fois qu'on rentre dans la trappe, on peut ressortir après le temps. Oui, oui, bien sûr, oui. Allez. Hop, je vous mors quand même. Il reste qu'on maintient à peu près pour savoir. Et il te reste un petit peu plus de la moitié du temps. D'accord. Ça devrait peut-être le faire. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Il faut retrouver des bibliothèques. Des blocs de bibliothèques. Donc voilà, regarde un petit peu partout. Il y a des boutons sur les murs. Il y a des cadres. Il faut vraiment tout, 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 tout chercher. Il a faut combien, Lolo ? Il en faut 8. Regarde même aussi au sol. Vraiment de partout. Je pense que... Niveau temps, je suis bien ou pas ? Pour l'instant, ça peut aller. Toujours pas sur les bibliothèques. Il y en a une là. Voilà. Bon, j'en ai que la moitié, à mon avis. Non, bon, je vais sortir. Ah, tu sors ? D'accord. Je prends cette décision de sortir parce qu'on est mangent. Bah, vas-y, mais c'est ça. Par contre, ouais. Je vais sortir. Ouais, c'est bon. Voilà. Ouais, je vais sortir. Bon, de toute façon, t'as vu. T'as encore tout à l'heure. J'ai fait que 4 et honnêtement... Ah, bon, c'était plus tôt. J'étais bien. 4, c'était pas. Non, mais après... J'ai pas envie d'avoir un autre connerie derrière. Ouais. Il va pas rester en prison. Ouais, ce serait dommage. Ouais. C'est hyper beau, là. Ouais, il y a... Celui-là, voilà, bon, bah, je vais 4 là-dedans. Vas-y. Je vous renvoie de l'autre, mec. Raison, bah, pas de prisonnier. Ça tombe bien. La cloche résonne plus de temps pour récupérer davantage d'indices. 4. C'est pas mal. C'est bien, 4. Bon, c'est bien. Plutôt le bien. Bien, alors, maintenant, Valet, bah... Allez, essaye de gagner un peu de temps. Enfin, ça, du 13h. Allez, c'est bien. Et oui, le conseil. Le conseil qui a changé... Quand on entend les tombeaux, Le conseil est annoncé. Ils sont prêts, prêts à vous défier. Ils sont les maîtres du passé, du présent, du futur. Le temps est si précieux dans cet étrange lieu. Mais... Ça ne sera pas chose aisée. Hé, 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 hé. Ah oui, on a un vieil commande dedans, d'accord. Bonjour, Lucien. Bienvenue dans le conseil. C'est ici que tu vas pouvoir, peut-être, gagner 45 secondes au maximum. Alors, pour cette nouvelle saison, eh bien, chaque duet ne pourront plus te faire gagner... Ça part de temps, ça ? Ça, 15 secondes. Non, 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 15 secondes. Là, cette fois-ci, il va falloir choisir entre 5, 10, 10 et 20 secondes. OK. Si tu échoues, tu ne perds pas de temps. Voilà. OK. C'est tout simple. Voici ton premier duel. Il s'agit de la cible. C'est normal, ça, ou pas au mieux ? Non, c'est pas normal. Voilà. Le principe est simple. À chacun de notre... Enfin, tu vas commencer. Il va falloir essayer de mettre un maximum de flèches sur la cible. Et bien sûr, à la fin, on verra qui aura le meilleur score. Je vais mettre, bien sûr, les wagonnets. Tac. Ah, il faut faire la mise avant, du coup. Oui, il faut faire la mise. 5. Ah, on joue petit. Très bien. Oh, ouais, ouais, ouais. Allez, vas-y, mets-toi dans le wagonnet. OK. Et, tac, c'est parti. Il faut viser la cible. Tu me dis quand tu n'en as plus. C'est bon, je n'en ai plus. Eh bien, tu en as deux. Deux ? Oh, pas fameux, hein. Pas fameux, mais moi, vu la première saison, ça s'est très mal passé. Je peux te le dire. Hop. Et du coup. À toi, maintenant, du coup. Allez. Non. Un, une, deux, trois. Bon, bah, t'as gagné. Non, toi, c'est pas sur la cible. Faut que ça se sur la cible. Ah. Eh oui. Ouais, je pense que t'as gagné, en vrai. Non, non, quoi que. Eh, pas sûr. Ah, la dernière, elle est bonne. Je pense que c'est la dernière qu'elle a gagné. C'est la dernière. T'en as plus. Ouais, ouais, j'en ai trois. Bon, je viens faire de miser que 5 secondes. Je le sentais pas. Oui, oui, t'as bien fait. Bien, bah, écoute, c'est un échec. Euh, ouais. C'est pas bête. Tac. Et, tac. Bien, alors, 5 secondes, bah, c'est pas ça. Deuxième duel, il s'agit d'un duel extrêmement connu, les bâtonnets. Ouais. Il va falloir retirer un, deux ou trois bâtonnets, et bien sûr, celui qui reste avec le dernier, bien perdu le duel. À toi de commencer. C'est moi qui commence ? C'est toi qui commence. Je fais la mise ou pas ? Euh, oui, pardon, oui. J'ai oublié. Euh, je vais mettre 20 secondes en jeu. Oh, gros jeu. Eh bien, c'est parti. J'en prends trois, à toi. Je vais en prendre deux. Ok. T'en as pris deux, c'est ça, hein ? Ouais, ouais. Il y en a deux. Il y en a 20. Donc, il en reste 15, là, c'est ça. Ok. Bon, allez, on en prend deux. Allez, à toi. Je vais en prendre quatre. T'en prends un ? Ouais. C'est ça ? C'est bon ? Oui, oui, c'est bon. D'accord. Je vais en prendre trois. Très bien. Allez, je vais en prendre deux. Voilà, à toi. J'en prends deux. Ok. Bon, bah. Vas-y. Eh bien, voilà. Eh bien, écoute, c'est gagné. Eh bien, 20 secondes. 20 secondes. Eh bien, écoute, ça fait une bonne remontée. Hop. Ça fait... Je m'étonne. Ouais, vas-y. Ça fait, du coup, 3 minutes 20 dans l'assai du trésor. Hop. Vite. Ok. Bon, encore un duel à 10, ça serait bien. Euh, oui. Eh, du coup, voici le troisième duel. C'est le beau boyard. Ah, bon, là, c'est de la chance, hein. J'ai pas de... C'est de la pure chance. Alors, du coup, eh bien, toi, tu prendras le distributeur de gauche et moi de droite. Ok, ça marche. Il y a un joker, je suppose. Il y a un joker. Il faudra appuyer sur le bouton, bien sûr. À toi de commencer. Alors, je mise le 10 de gauche. Le 10 de gauche, je vais y arriver. Non, non, de gauche. Ah, oui. Parce qu'en fait, j'explique que c'est le 10, que je sens le moins. Donc, je me suis de gauche, vu qu'on est plus proche du 5. Ah, bon, d'accord. Je commence du coup, c'est ça, Loulou. On commence. Eh bien, je t'en prie. J'ai un haut. Très bien. Ok. Eh bien, moi, j'ai un B. B, ok. Un Y. Comme maître Yodop. Car Yodop, plutôt. Moi, j'ai toujours un B. Ok. Ah, bah, en haut. Ah, le A, Y, là. Ok. Encore un O. C'est pas de chance. Encore un A. Ah, bah, un B. Comme Benabar. Y. Ok. Encore un O. Talou, il me fait chier. C'est pas de dire. Encore un Y. Ça fait chier. Que des doux. Y, aussi, allez. Eh bien, dis donc. Ah, attention. Allez, porte-moi chance, petit. Ben, non, Y a rien à faire. Ah, encore un A. C'est un R, cette fois-ci. Hum, hum. Alors, attends. Euh, on est à égalité, pour l'instant. Ouais. Eh, non, encore un R, hein. Ça veut pas. Ou un D. Yes. Allez. Il manque plus que le A. Le A de Denis. Le D. Attention, plus que le O. Si je tire le O, je gagne. Ouais. Eh bien, non. C'est un R. Tout va se jouer. Non. Le D. Non. C'est le O que j'ai eu. C'est le qui est tout manqué. Eh bien, voilà, le O. Bon, bah, GG. Eh bien, voilà. Pas de chance. Ouais, pas de chance. Malheureusement, dommage. Hop. Vas-y. Bon, allez, là. Tout est l'île. J'espère que je vais gagner le dernier. Par contre, j'espère que je gagne le dernier. Parce qu'en vrai, ce serait dommage. Hop. Ça y est. Ah mince. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ouais, ouais. Du coup, on n'a que 20 secondes dans l'asset du trésor. Voici ton dernier et utile duel. Il s'agit d'un duel que tu connais très bien. Il s'agit de l'obsidienne. Oh, misère. C'est vraiment aléatoire, ça aussi. On va devoir casser en même temps l'obsidienne. Et c'est bien sûr celui qui rapporte, c'est celui qui l'a, l'obsidienne, qui gagne 1 point, 3 points gagnant. Et bien sûr, pour ne pas avoir de triches, je vais mieux en survival. Quelle mise tu veux ? Entre 10 et 10. Bon, allez, c'est parti. 10. J'hésite à me bondir, ça me paraît que le plus raisonnable vu l'aléatoire rituel. Alors, attention, est-ce que tu es prêt ? Ouais. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Je l'ai eu. Ok. Un point pour toi. Attention. 3, 2, 1. C'est parti. Je crois que c'est toi qui l'a. Un partout. Allez, 3, 2, 1. 1, c'est parti. Ah, je l'ai eu. Dernière chance. Ouais. Ça range la chance. Ah, c'est parti. J'ai pas quoi, t'as trop d'épreuve de chance. Eh, salut, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance, donc c'est pas compliqué, c'était sûr que c'était perdu d'avance. Allez, vas-y, donne-moi tôt et du coup, eh bien, on a... Bon, bah, 20 secondes, c'est ça. Oui, c'est pas mal, 20 secondes. J'ai bien misé, quoi, sur tout ça. Au pont duel. Ouais, par contre, je vais me mettre un créé parce que sinon... J'ai pas de caméraman. Hop. Je vais bientôt s'achever. Je ne peux plus rien faire pour les arrêter. Mais mon trésor est bien gardé. C'est maintenant que tout va se jouer. Dans leurs mains, 8 clés. Une porte à déverrouiller. Une seule combinaison possible pour emporter mon trésor. Mais... Une seule petite erreur et ils n'auront pas mes pièces d'or. Vous devez répondre qu'à une seule énigme. A vous de la trouver. Hé, 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 hé. Alors, voilà, c'est parti. La dernière étape, c'est maintenant... Ah oui, le trésor. Le trésor. Donc, 8 clés. Le vieux, là, où, là ? On va aller piller son trésor, là. Je l'espère. 4 indices, sachant que tu as l'hôtel. Donc, je vais te donner les 3 indices. Ok. Bien sûr, comme je l'ai dit, lorsque je vais abaisser le levier, tu auras quelques secondes pour essayer de trouver le bon mot-code. Et bien sûr, tu pourras faire aussi des sacrifices. Mais il va falloir faire très attention parce que chaque sacrifice que tu vas faire... Ce sera 10 secondes en moins et une clé pour... Ah ben non, pas le coffret. Malchance. Du coup, je vais te donner des 3 indices et bien sûr... Je peux m'en débarrasser de ça ? Ouais, 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 vas-y, tu peux me le retenir. Je peux m'en jeter le donner. Voilà. Et du coup... Alors, nous avons bien sûr l'hôtel. Ouais. Attention, nous avons le mot hôtel, fast, top et musk. C'est parti. Hôtel, fast, top et musk. C'est pour le musk. Tu peux faire des sacrifices, ça, ça, là. Bon, un sacrifice, je l'ai pas dit. Ouais. Opéra. Ah, c'est rare, ok, rate, ouais, c'est rare, rare, ok, ouais. Attention, et c'est parti. Alors, attention à la crise, là, monsieur. Il me reste 3, 10, c'est ça, du coup. Oui, 3, 10. Hop, allez, il faut impérativement écrire le mot. Grâce au... RAS. Ils sont les armes en stance. Ça, c'est des boulets, faut pas. Ouais, ouais, ils sont les boulets. On peut passer le 4. Ok, bah j'en prends juste 2, du coup, je ferai une nette avec mon corps. Ah, quoi que, moi, si je peux, ouais. Ouais, tu peux, je fais. Alors, RAT. Donc, T, déjà, il est là. Ok. Ah, il est là. Bien. Et R. Il manque. Il est là, R. Ok, c'est bon. Prêt, attention, on fait une rate. Tête de tigre. Es-tu bien sûr du Mora ? Oui, je pense. Je pense. Eh bien, écoute. C'est le bon mot code, allez, vas-y. Ouais. Tu, allez. Évidemment, il faut qu'on attend de l'autre côté. Allez, oui, c'est bien le Mora. Attention, l'explication. R. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, surtout. Ah, bah, écoute. Quelle affaire. Eh, ouais. Alors, juste petite explication, c'est que si, à la fin du temps, tu as toujours des boyards, c'est directement clear. On fait un maximum d'allers-retours. Tu me diras le nombre de temps qui reste. Bien sûr. Allez, 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 allez. Eh bien, voilà. Première émission, premier gagnant. Eh oui. Eh, on va se... On dirait un franc qui dit ça. Première émission, première gagnant. Allez, c'est parti. Alors, on a l'équipe d'un sous-branquet. S'il n'y a rien, parce que pas de coffret. C'est dommage. Eh. C'était pas loin, à deux colonnes inversées. C'est dommage. Mais après, c'est ici le principe, c'est vrai. Allez, on voit un petit peu les dégâts avec le bateau. Allez, parfait. Allez, encore des boyards, des boyards, des boyards. Pour la sauce. Pour la sauce, pour toi. La sauce, acheter les maillots de foot de la saison. Allez, attention. Très mal à l'association. Tranquillez. Euh, attention, la grille se referme. Ok, bah j'arrive. Allez, vas-y, vas-y. J'arrive, j'arrive. Allez, go, 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 go. Je reviens. Allez, vas-y. Il faut les mettre où ? Et dans les entonnoirs. Voilà. Allez, hop, ça dégage. Voilà, c'est bon. Allez, allez, allez. Ça y est. Bon, écoute, là. C'est bon. Moi, j'ai plus que la clé, après. Ouais, bon, après, c'est pas grave. Vas-y, donne-le à moi. Allez, cadeau. Voilà, merci. Eh bien, je peux te féliciter, parce que t'as fait un vraiment... Un beau parcours. Merci. De rien. Alors, vas-y, mets-toi là. Mets-toi en face de moi. Alors, on va bien sûr avoir des explications du mot rat. Alors, on a bien sûr le mot hôtel. Le flou, c'est un flou qui dévalise les hôtels. On a face, l'expression face de rat, constitue une institution ou une injure. On a vu aussi la top. Alors, la top, c'est un espèce animal qui se différencie d'une top grâce à ses longues incisives. On a aussi Musque. Le Musque, t'avais un gros problème avec ça. C'est un rongeur de la même famille des Chrysettidées. Ne me fais pas répéter, s'il te plaît. Possédant une queue plate et écailleuse et dégage une odeur de muscus. Et enfin, l'opéra. Un petit rat désigne une jeune élève de l'école de danse de l'Opéra de Paris qui figure dans les spectacles. Voilà tout pour les indices. Eh bien, Lulu, voici le décompte de ton parcours. Combien as-tu gagné ? C'est parti. Alors là, j'ai aucune idée. J'espère que le système marche. Ah, on a 5 euros. C'est pas mal. Ouais. Toujours 5. Toujours 5. Ah, 405. 405 euros. C'est quand même intéressant. 3,405. Attention. Toujours 3,405. 23,405 euros. Alors là. On m'a fait péter le flan. Alors là, ouais, on peut dire ça parce que tu es vraiment le candidat. Tu m'as émerveillé. Voilà, je vais dire ça. Ah bah merci. Eh bien, écoute, je vais te dire un truc. Tu as fait un très beau parcours. Et j'espère que tu resteras pour la finale avec ce score-là. J'espère aussi revenir pour la finale parce que c'était cool. Ce sera bien. J'allais te poser la question, est-ce que tu t'es bien amusé ? Qu'est-ce que tu as gardé en souvenir ? Voilà. Alors sûrement pas le Temple Maudis, ça c'était... Voilà. Voilà. Après le bateau peut-être ? Ouais, le bateau est non, on va éviter aussi le bateau. Bah en fait, je crois que j'ai gagné, c'était bien. La tête chercheuse, surtout je vais revenir parce que franchement, l'avoir sur le fil comme ça, c'était vraiment incroyable. Ouais, ouais, franchement, c'était très serré. Et bien écoute, merci de ta participation. Je t'en remercie vraiment beaucoup. Ça change un peu de ton fort et ça change aussi ma participation avec la saison 21 de Fort Boyer Challenge. Et bien écoute, je t'en remercie et à vous aussi d'avoir regardé ce premier épisode de Fort Boyer Challenge saison 2. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve bien sûr très bientôt la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec un tout nouveau candidat. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort ! Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501